Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 20 juillet 2020, 22h23 heure du Québec, avec encore un petit bout de l'entrevue de Donald Trump accordée à Chris Wallace, vraiment intéressant, parce que je vais vous introduire un problème qui va sûrement apparaître le 4 novembre, le lendemain de l'élection, et ce sera un choc pour Donald Trump, la défaite historique, et ce sera de voir comment il va réagir face à cette défaite-là. Chris Wallace lui demande « Est-ce que vous êtes un bon perdant? » On va l'écouter et Donald Trump répondent à la question. Il dit « Pas seulement sur l'élection, mais en général, est-ce que vous êtes un bon perdant? » Il dit « Non, je ne suis pas un bon perdant. Je n'aime pas perdre. Je ne perds pas trop souvent. Est-ce que vous êtes gracieux quand vous perdez? » Vous ne savez pas tant que vous n'arrivez pas à l'événement ou face à la situation. Ça dépend. Je pense que le vote par poste va être un problème le 3 novembre. Ça va tricher, ça va arranger l'élection selon Donald Trump, ce qui est complètement faux. Lui-même vote par courrier, a voté par courrier lors des dernières élections de mi-mandat. L'ensemble de son staff a voté par courrier, donc il n'y a aucun problème à voter par courrier. Tout est vraiment bien surveillé par les deux parties. Voyons, il n'y a personne qui va laisser une tricherie. D'ailleurs, en 2016, Donald Trump avait laissé planer qu'il y avait eu une tricherie incroyable sur le vote populaire. Lui-même, une fois élu, a instauré une commission d'enquête qui a été obligée, lui-même, d'annuler après deux semaines parce qu'il avait découvert qu'il n'y avait eu aucune tricherie. Comprends-tu? Parce que c'est dans la nature de Donald Trump d'inventer et d'exagérer les choses. Est-ce que vous suggérez que vous n'accepterez pas le résultat de l'élection? Il dit « Je dois voir, je ne sais pas ». « Hillary Clinton m'a demandé la même chose ». « Hillary Clinton m'a demandé la même chose ». « Non, ce n'est pas Hillary Clinton, c'est moi dans un débat qui vous a posé la question ». C'est incroyable. Chris Wallace était vraiment, vraiment à remettre le président toujours à l'ordre. « Hey, there is a tradition in this country, in fact one of the prize of this country is the peaceful transition of power and that no matter how hard for a campaign is, that at the end of the campaign, that the loser concedes to the winner ». Donc, il dit « Il y a une tradition aux États-Unis, on était le 19 octobre, dans le deuxième débat, je pense, présidentiel, qui était mené par Chris Wallace en 2016. Il y a une tradition qui fait que même si la campagne a été dure, violente et éreintante, il y a une tradition qui fait que le perdant reconnaît la victoire du gagnant ». « Saying that you're necessarily going to be the loser ». « Je ne dis pas que vous allez être le perdant ou le gagnant, mais parce que ça lui adresse la question à Donald Trump ». « Mais le gagnant concède, le perdant concède au gagnant ». « Et le pays se réunit et s'unit pour les quatre prochaines années ». « Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas prêt à reconnaître le résultat de l'élection ? » « Je vais vous le dire en temps et lieu, je vais vous garder en suspense », nous disait Donald Trump en 2016. Donc, s'il n'avait pas gagné cette élection-là, on peut être certain qu'il y aurait eu des contestations incroyables. « C'est celle, finalement, c'est elle qui a jamais accepté le résultat de l'élection, il dit « Vous avez raison, je le sais ». « Est-ce que vous allez répondre directement à la question, est-ce que vous allez reconnaître la victoire de Joe Biden ? » « Il faut que je vois, je ne sais pas ». « Je ne vais pas juste dire oui ». « Donc, vraiment, vraiment intéressant, ce qui m'amène à cette déclaration de Nancy Pelosi qui dit « Peut-être qu'on devra être obligé de fumiger Donald Trump hors de la Maison-Blanche ». Tu sais, comme les problèmes qu'on a souvent dans les restaurants ou dans des entrepôts de cafards, entre autres, il faut fumiger les endroits, il faut que tu envoies des bombes fumigènes, fumigènes pendant des heures et des heures pour te débarrasser de l'invasion de cafards. J'ai vécu ça dans un restaurant où j'ai travaillé, il y en avait tellement qu'on avait été obligé de fumiger la place pendant quelques jours. Et Nancy Pelosi dit « On pourrait être obligé de fumiger Donald Trump qui ne voudra pas partir ». La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avertit que le président Trump devrait se préparer à être fumigé hors de la Maison-Blanche s'il refuse de partir. Le démocrate ou la démocrate de Californie a pris un coup envers Trump qui fait face à un combat difficile contre sa réélection présumée contre le candidat Joe Biden cet automne après avoir refusé de s'engager à accepter les résultats des élections au cours d'une entrevue dimanche avec Chris Wallace qu'on vient d'aller écouter ensemble. Qu'il le sache encore ou non, il partira à déclarer Pelosi lundi sur « Morning Joe » de MSNBC. Ce n'est pas parce qu'il pourrait ne pas vouloir quitter la Maison-Blanche que nous n'aurons pas de cérémonie d'inauguration pour inaugurer un président des États-Unis dimendument élu. Les présidents comme les autres élus n'ont pas le pouvoir légal de rester en fonction plus longtemps que leur mandat élu. Mais certains critiques ont émis l'hypothèse que Trump pourrait tenter de remettre en question l'intégrité de l'élection de 2020 s'il perd après avoir soulevé des préoccupations concernant la fraude électorale. Biden lui-même a déclaré le mois dernier qu'il s'attend à ce que le candidat sortant soit expulsé de la Maison-Blanche s'il est vaincu parce qu'il ne partira pas. Elle a aussi insisté sur le fait qu'il existe un système concret pour la présidence qui doit être respecté et à noter qu'elle est deuxième en ligne pour le poste le plus élevé. Je suis deuxième derrière la présidence et la semaine dernière j'ai eu ma continuation régulière du briefing du gouvernement a déclaré Pelosi. Cela pourrait vous intéresser parce que comme je leur dis, cela ne se produira jamais si Dieu le veut, cela ne se produira jamais, mais il y a un processus. Ça n'a rien à voir avec si un certain occupant de la Maison-Blanche ne se sent pas en droit où il ne veut pas accepter une défaite. Et si on est obligé de le fumiger, on le fera. Nous dit Nancy Pelosi. Assez hallucinant, j'ai hâte de voir comment vraiment on vit des moments fantastiques, uniques, qui ne seront jamais revécues. Et vraiment, on est privilégiés de tout voir ça. J'ai vraiment hâte au 3, mais j'ai surtout plus hâte au 4 novembre. Je vous reviens.